Hello mes citrons j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des situations sur mon bizarre planète et bien on commence par le premier screen tout simplement que vous m'avez envoyé sur mon mail bah écoutez je crois que c'est l'intro la plus rapide que j'ai jamais fait oh my god je vais parler tellement vite enfin pour moi en tout cas je suis pas habituée mais bon allez on commence alors le premier screen c'est le cochon tirelire qui est plein alors qu'il n'y a que 53 alors deux souvenirs on peut avoir sans être vip jusqu'à 5000 fame dans le cochon tirelire et là il n'y en a que 14 bref je ne sais plus mais dites moi en commentaire c'est combien maximum dans le cochon lorsqu'on n'est pas vip parce que là clairement le cochon il n'est pas plein d'ailleurs il est très très vide d'après moi là c'était un petit bug on m'envoyait pour me dire que le pseudo n'avait pas chargé alors c'est bizarre parce que déjà il y a marqué que c'était il y a un mois après moi de ce que je me rappelle en fait c'est que moi par exemple même dans les situations en fait je scrolle tellement rapidement dans mes messages pour arriver à mes derniers messages envoyés que des fois les pseudos justement font pareil je vois ce qui est écrit je vois l'avatar enfin la photo de profil mais je vois pas le pseudo de la personne et en fait le pseudo charge un peu plus tard donc je ne sais pas si pour toi peut-être un peu plus tard il a chargé ou pas mais moi ça m'est déjà arrivé ici on m'a envoyé pour me dire qu'en fait il y avait le même t-shirt en plusieurs fois mais apparemment il est enfin si il est quand même en plusieurs fois là les deux c'est les mêmes presque ou non il y a un petit truc en plus ici j'ai l'impression mais en gros il y a des signes différents dessus c'est vrai qu'au début j'ai pas trop trop vu mais apparemment c'est des signes astrologiques ça non et voici le screen qui m'a le plus le plus interrogé en fait parce que sur le mail il y avait juste marqué oh l'ancien msp mais il n'y avait rien d'autre il n'y avait pas marqué comment elle a réussi à aller sur ce site etc etc peut-être que vous connaissez et peut-être que moi je suis une grosse inculte et que je ne le sais pas mais dites-moi comment elle a fait pour avoir ce screen genre est-ce qu'on peut toujours arriver à se connecter dessus ou est-ce que c'est un ancien screen une photo trouvée sur internet je sais pas trop mais en tout cas moi ça m'a interpellé parce que franchement je le trouve assez sympa l'ancien msp si c'est réellement l'ancien msp parce que franchement il est cool il est simple mais il est cool et peut-être que les gens aient de la game moins dessus que sur le nouveau hein en tout cas vive 2021 pour le troisième nouveau msp enfin le troisième msp quoi donc le nouveau msp le futur oui on voit déjà dans le turfu pour ce screen on peut voir que le tatou apparaît deux fois donc on en avait déjà parlé dans une vidéo des situations qu'il arrivait que le tatou change de côté au niveau de la movistar si la movistar par exemple si elle a son tatou qui est de base sur la jambe gauche quand elle est de face mais quand on la voit marcher on voit que son profil droit le tatou se déporte sur la jambe droite par exemple et là je pense que c'est pareil vu qu'elle tourne la jambe bah le tatou se déporte mais là c'est un peu chelou parce qu'en fait là de base il est en bas et là il se met en haut ou inversement on sait pas trop je sais plus mais il me semble que celui-ci il était en bas ou en haut je sais plus bref dites moi si vous vous rappelez ce tatouage là à la base s'il est en haut de enfin sur la cuisse ou sur le mollet je sais plus je sais plus il me semble que c'était plus sur la cuisse mais je sais pas pourquoi je le voyais limite sur le bras en fait celui-là enfin bref celui-ci est le screen le plus flippant qu'on ait dans cette vidéo des situations puisque c'est vrai que le visage en gros ce serait une movistar genre avec une tête toute mimi franchement ce serait un bug mais voilà alors là clairement elle est très flippante elle est euh la movistar elle est je sais pas elle a une tête flippante et puis le truc c'est qu'elle arrête pas de demander en meilleur ami quoi genre brenda paquette quoi faut aller voir bah tiens on va aller voir brenda paquette directement sur movistar alors brenda paquette ah elle n'existe pas bon bah écoutez elle a peut-être délai tête entre temps parce que c'est vrai que le mail là je l'ai reçu je crois il y a quand même un petit moment enfin bon on va passer au message maintenant mais ça commence très bien avant sur un autre compte quand j'étais une petite couille meuf dans les salles de chat m'avait dit bois mon caca j'avais grave flippé tellement j'avais flippé j'ai supprimé mon compte MDR heureusement qu'à cette époque là t'as pas connu madame toilette j'en peux plus d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la chaîne de madame toilette euh non je crois que c'est son compte youtube c'est madame toilette msp vous allez la trouver très facilement sur youtube n'hésitez pas à aller voir sa chaîne voilà petit promo pour madame toilette donc hein madame toilette tu te calmes salut quinzeh j'espère que tu verras ce message un jour sur msp je faisais du shopping tous les vêtements étaient à 0 star coin et du coup j'ai voulu prendre tout ce qui m'intéressait je me doutais que c'était un bug mais du coup j'ai tout acheté j'étais vip en plus et le lendemain quand je me suis co tous les amis étaient plus dans mon dressing et je n'avais plus de star coin donc du coup j'ai demandé à msp s'ils pouvaient faire quelque chose et ils m'ont banni ils sont sérieux msp bah après si t'as utilisé un hack ou quoi que ce soit pour avoir ça c'est normal qu'ils bannissent mais d'un autre côté si c'était un bug c'est pas de ta faute j'avoue la tête est un petit peu banni facilement mais bon là je veux pas dire grand chose sur le sujet coucou quinzeh ma situation est plutôt chelou j'ai déjà eu 1000 amis alors que j'étais niveau 3 voilà alors apparemment il est possible d'avoir plus d'amis que le nombre maximum autorisé en se connectant apparemment sur bloc star planète après je ne sais pas s'il y a une limite ensuite sur bloc star planète mais en tout cas on m'avait déjà dit plusieurs fois écoute quinzeh si tu veux avoir plus d'amis va accepter les gens sur bloc star planète ça marche mais bon moi je l'ai pas fait avec quinzeh tout simplement parce que déjà avec le nombre d'amis que j'ai je suis obligé déjà de faire un tri que je l'ai beaucoup trop etc etc donc voilà je l'ai pas fait mais voilà si vous voulez une petite astuce que vous êtes limité au niveau des amis ou que vous n'êtes pas VIP ou que vous êtes bas niveau vous pouvez faire ça alors qu'un jour je parlais à ma best je lui disais quelque chose je lui disais des trucs privés mais je parlais à deux personnes en même temps alors moi là je pense voilà j'ai cliqué sur la mauvaise personne et donc j'ai raconté une partie de mes choses après la personne m'a répondu mais pour qui tu te prends et moi toute génique j'expliquais que je me suis trompée mais après elle m'a signalé puis j'ai reçu un avertissement et quand j'ai sûr que c'était à cause d'elle je lui ai signalé plein de fois jusqu'à qu'elle soit bannie elle était au level 32 voilà ma situation gênante oui bon ça peut arriver mais d'un autre côté je me demande qu'est-ce que tu as dit quand même pour qu'elle te réponde mais pour qui tu te prends c'est que voilà je sais pas ce que t'as dit mais voilà elle était vénère mais bon d'un côté si tu t'es trompée et que t'as cliqué sur quelqu'un d'autre dans ta liste de messages c'est que c'est avec quelqu'un avec qui tu as déjà parlé et que tu es censé connaître et qui devrait pas s'emporter comme ça bah voyons situation jalousie alors il y a je sais pas il y a deux ans peut-être je sais pas je me suis créé ce compte et un autre mec avait créé son propre compte et là je lui ai demandé en ami m'a accepté deux semaines plus tard je me suis mis VIP et le mec était déjà niveau 30 et VIP deux années passent il est rendu niveau 80 et moi niveau 30 je suis trop jalouse moi j'ai fait beaucoup d'efforts pour mon anive bah écoute là à part te dire que des fois il faut faire chauffer la carte bancaire pour monter un petit peu de niveau parce que c'est vrai que sans VIP monter des niveaux arriver à un certain temps c'est limite limite après si je peux te conseiller et conseiller à toutes les personnes qui regardent cette vidéo il y a quand même pas mal de youtubeuse MSP qui ont donné des astuces pour monter de niveau des astuces pas forcément je sais pas comment expliquer mais en fait il y a des astuces qui font que si tu t'écris plusieurs comptes et que tu regardes tes propres short movies pour qu'ils aillent dans le top etc etc enfin il y a des méthodes comme ça pas très legit j'ai envie de dire pour monter rapidement de niveau mais qui va vous demander pas mal de temps quand même parce que bon créer les comptes se connecter sur chaque compte pour regarder à chaque fois le short movie que t'as créé sur ton compte principal etc etc enfin il y a plein de petites méthodes comme ça moi j'en parle pas trop je fais pas une vidéo là dessus parce que je trouve ça chiant je trouve que voilà c'est vraiment chiant de faire ce genre de choses moi je ne le fais pas je monte mes niveaux naturellement bien sûr vous m'aidez énormément mais à côté je n'utilise pas toutes ces mêmes par exemple la technique de t-shirt à 50k je ne le fais même plus sur mon compte principal depuis déjà très longtemps plusieurs mois déjà je pense que je l'ai fait pendant une semaine deux semaines après que cette technique soit entre guillemets devenu populaire parce que bon elle existait je pense déjà avant mais un peu moins populaire je ne l'ai fait que pendant une à deux semaines après j'ai arrêté parce que c'est vraiment chiant donc du coup moral de l'histoire montez vos niveaux à votre à votre rythme je pense que voilà les niveaux dans Movistar Planet c'est bien parce que ça rajoute du challenge mais je pense pas que ce soit le plus important dans le jeu bon voilà dites moi si vous pensez à la même chose que moi ou pas alors pour celle-ci vous voyez qu'on commence par la situation la deuxième parce qu'en fait la première jeu vous la fait pas passer on a déjà vu ça plusieurs fois déjà dans les vidéos des situations mais on va passer du coup à celle-ci je suis allée dans une salle de chat et là je vois de Movistar esprit blanche et esprit noir elle disait qu'elles allaient nous tuer si on leur répondait etc donc moi pour rigoler je leur répondais je crois qu'elle n'appréciait pas trop et en plus j'avais l'impression que tout le monde me regardait c'est ensuite parti car des personnes s'étaient alliées avec moi j'ai eu ensuite trois demandes d'amis juste pour ça et là ton nom s'affiche pas dans les messages j'essaierai de te montrer tout ça yes je vois ce que tu veux dire après bon honnêtement beaucoup de gens se font passer pour des pirateurs etc pour des gens qui ne sont pas juste pour essayer de faire peur aux gens donc voilà moi personnellement je pense que j'aurais rien dit dans ce sens enfin j'aurais continué ma vie en fait j'aurais parlé avec les gens avec qui je parlais avant qu'ils soient venus si je parlais après voilà peut-être que j'aurais même parlé ouais effectivement pour les provoquer mais bon je serais pas allé plus loin que ça franchement les gens là enfin ils perdent un peu leur temps on passe sur le dernier message des situations avant de finir la vidéo coucou je ne sais pas si là est une situation mais bon je préfère quand même c'est que ça a été inapproprié on voit le nombril lol non je blague non ça va on voit pas moi mon nombril enfin par contre le tien oui effectivement on le voit bon coucou alors situation bizarre une modératrice qui s'appelle modérateur 106 m'a envoyé un message j'ai réussi à lui parler elle m'a bloqué m'a signalé m'a banni pour je ne sais pas ok verte bref le lendemain j'envoie un message à mes spades qui m'a banni tous mes comptes qu'elles ont cru que j'étais une pirateuse sinon tu es génial je t'aime t'es parfaite reste comme tu es mais normalement si tu as été banni tu peux les contacter et leur demander la raison bref on va dire ce qui est Movistar Planet a un support nul à chier et encore je suis très sympa quand je dis nul à chier parce que j'aurais pu dire encore pire vous avez très bien vu dans certaines de mes vidéos les mails que j'ai échangé avec Movistar Planet pour savoir qu'ils sont vraiment incompétents ce serait bien avec tout l'argent qu'ils se font à la place de prendre peut-être des bénévoles parce qu'il me semble que c'est des bénévoles les personnes du support donc ils ne gagnent pas d'argent peut-être prendre un peu plus de personnes compétentes et peut-être payer pour faire un travail de qualité ce serait peut-être mieux je ne dis pas que les bénévoles en soi ne travaillent pas bien mais en tout cas ceux qu'ils ont et ne travaillent pas bien on a vu défiler l'éclair Paul-Jacques dans les mails à chacun tous les modérateurs m'ont répondu je crois que j'ai eu le droit à tous les modérateurs du jeu enfin bon on va quand je parle de modérateur c'est vraiment support là pour les modérateurs in-game qu'ils ont des comptes je ne connais pas donc peut-être aller voir juste modérateur 106 si on trouve modérateur 106 je ne trouve personne je vais essayer de taper modérateur juste donc bon ça je pense que c'est des comptes fake de modérateur donc personnellement je n'ai pas trouvé de modérateur 106 donc peut-être que tu es tombé sur un fake aussi je ne sais pas mais en tout cas quelqu'un qui t'a peut-être signalé plusieurs fois pour que tu as banni mais moi je ne vois pas de modérateur 106 de toute façon on voit bien que là tous les modérateurs c'est du fake c'est du fake modérateur et ben écoutez on va s'arrêter là ben écoutez je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais regarder depuis si dommage qu'on ne l'a pas vu on va peut-être juste laisser modérateur avec un espace 106 non pareil je ne trouve pas mais enfin bon j'espère que la vidéo vous a plu je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501